salut à tout le monde c'est chronique de nettv ici j'ai fait la vidéo ici pendant la journée mais malheureusement les sons n'a pas été à la hauteur c'est pour cela que je vais j'ai refait la vidéo ici j'espère que ça vous fera du bien alors mes chers amis vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici abonnez vous partagez la vidéo si vous avez des suggestions commenter fait des commentaires ça me fera du bien like aussi la vidéo c'est très important alors les inconvénients de vivre au canada c'est vrai que le canada c'était c'est très beau pays est tellement très beau pays vous avez tout ce dont vous voulez vraiment si vous travaillez vous allez vous retrouver facilement mais chaque fois qu'on nous montre la télé car vous regardez la télévision on a toujours montré les bons côtés du canada des merveilles du canada sans pourtant montrer les inconvénients les choses qu'il faut que majorité des immigrants retourne en afrique oui je dis majorité d'immigrant retourner dans leur pays d'origine les gens parce que c'est c'était pays où se m'accouler miel et du lait mais en réalité je vais vous relater les vérités que qu'on ne vous dit pas mais je ne décourage personne à venir ici c'est seulement les points de vie que beaucoup de gens peut-être reconnaissent mais ignore mais je vais quand même vous relater ces réalités là d'abord le froid ça c'est le numéro un il fait tellement froid ici au canada on a tellement moins 40 la vidéo si j'étais que je montre si c'est moins moins 12 degrés mais 12 il neige je vais dit de l'école je vais de l'école je suis étudiant à l'université ici de raconter des colombies britanniques par l'université de colombie britannique mais est institut supérieur de la colombie britannique il fait tellement froid les froid que vous imaginez ce n'est pas les ce n'est pas les froids d'où je parle le froid entre davos davos dada les eaux c'est vraiment froid il fait tellement froid mais à malgré ça on a toujours à sonnerie je vous passe ma des éconvénients les fois qu'on ne nous a jamais montré la télévision on ne nous a jamais montré c'est les réseaux sociaux mais les fois là existe et c'est les fois réels il ya d'autres progrès c'est un progrès du canada qui vaut jusqu'à moins 40 degrés moins 40 degrés je ne dis même pas 30 ou 20 moins 40 dix et puis l'hiver peut aller jusqu'à six mois sept mois je suis un peu chancé dans la province où j'ai vu du colombie britannique les livres fait que trois mois maximum 10 novembre jusqu'à février trois quatre mois et puis vous vous vacuée à vos occupations quoi il fait tellement froid qui vous n'avez pas droit à fréquenter les amis c'est seulement à la maison à la maison vous allez au travail parce que vous n'avez pas les choix vous devez travailler puisque vous avez des factures qui vous attendent chaque jour vous devez travailler maison travail mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment pas le temps d'aller fréquenter les amis deuxième chose c'est la solitude le canada était pays de la solitude il n'y a pas d'amis c'est le travail que vous quittez la maison à 5 heures du matin vous retournez à 5 heures 17 heures 5 heures du soir à ce moment là vous allez vous arranger préfère la nourriture fait la lessive manger vous préparez encore pour aller au travail le lendemain imaginez si vous étiez seul dans la maison vous n'avez aucune famille ça c'est une autre façon de vous selon moi de voir que c'est c'est un inconvénient de vivre ici en occident un autre inconvénient vivre les de votre famille n'est ce pas que vous allez quitter l'afrique là où il fait chaud vous avez vos tantes les parents sont là les oncles les cousins les nevets tout tout console tout cela en afrique à un moment donné vous allez quitter les pays peut-être seul sans femme vous n'êtes pas marié vous êtes célibataire mais vous allez quitter pour aller chercher une une vie meilleure en occident donc vous voulez vous sacrifier sont des inconvénients vous allez quitter vos familles que vous ne vous ne savez même pas les jours où vous les verrez il y aura déjà qui seront morts des proches seront vous vont vous mourir ils seront enterrés ça que vous serez là des inconvénients vous serez celle ici votre travail autre chose ici parmi les choses que je veux dénumérer ici imaginez que tu as quitté la main tu as quitté le pays toute la famille soit tous tes clans tout un village compte sur toi toute une famille qui va compter sur toi une seule personne toi tu ne sais même pas à quoi ressembler le canada ta famille également ne sait pas à quoi ressembler soit la france soit les états unis quand même vous débarquer vous venez dans un nouveau monde un pays où vous n'avez aucun ami maintenant quand je parle des inconvénients toute la famille qui a laissé derrière toi toute la famille la départ des toits le pédager que tu peux trouver par ci par là tu dois tout faire pour le partager qui donne à tente qui donne au grapper qui donne à ne pas seulement comme tu sais comment la famille est imagine toi tu viens d'un pays où tu n'as aucun parent aucune famille aucun membre de famille tu es seul après un mois deux mois la famille qui a laissé commence à t'appeler et mon frère ma soeur il ya ceci il ya cela quelqu'un est malade quelqu'un est ceci voilà les inconvénients quitter c'est bon mais là où tu vas là est ce que tu sais comment ça ressemble les gens qui m'écoutent à cette heure-ci je pense qu'ils prennent beaucoup d'attention puisque vous devez vous préparer à conséquence puisque ce n'est pas seulement les états unis ce sont pas seulement la france ou allemagne il ya des réalités qu'on ne vous dit pas ne passez pas seulement avoir de l'argent on ne doit passer des matelas qui est gauche dans l'âge d'argent on ne dort pas là où les laits coulent seulement dans la maison comme ça vous allez vous êtes obligé d'aller chercher votre propre nourriture le pédager que vous trouvez peut-être que ce n'est même pas suffisant pour votre besoin mais il ya d'autres mais qui il ya votre d'autres mais qui ont besoin d'être secours qui ont besoin d'être soulagé à partir de vos petits salaires sont des inconvénients que les gens ne comprennent pas ce sont des choses qui sont sous attendus vous allez venir ici avec l'argent que vous trouvez il ya les impôts qu'on va couper des taxes il ya des taxes fédérales taxé provinciale on coupe ça et puis à dd l'argent coup pour le bien-être social au couple à japon le souhait de santé j'ai un faisant seulement quelque chose d'exemple une personne qui touchait pas qui touche par exemple un exemple seulement comme banal quelqu'un qui touche 25 dollars de l'air par jour donc huit heures d'état ça fait 200 dollars au paix tous les deux semaines cinq jours du travail donc c'est dix jours ça fait deux mille dollars deux mille dollars tous les deux semaines maintenant les deux mille dollars là on était donne pas deux mille dollars on doit déduire les taxes provinciales taxe fédérale elle est l'assurance sociale il ya quoi là il ya des des choses de maladie et puis l'argent qu'on va te donner peut-être après avoir déduit tout cela toi tu parce que tu as deux mille dollars après dix jours mais en réalité la jaquette tu vas te remettre ça sera peut-être 1400 dollars mais là dans 1400 dollars ça c'est deux semaines donc dans l'autre des semaines pour faire et moi on l'aider de donner 4000 toi tu as en réalité de 1800 les 1000 1200 est sorti pour les taxes de telles choses comme ça paraît comme ça 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 la réalité ce sont des réalités que les gens qui sont encore chez nous ne comprennent pas alors quand vous quand vous avez votre chèque quand vous allez aussi quand vous allez menace au supermarché pour vous approvisionner au coup pour que les taxes provinciales et taxes fédérales aux coupes c'est 12% chaque fois que vous achetez quelque chose au taux de prélever 12% des taxes il ya beaucoup 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 des taxes à chaque fois que tu fais une transaction il ya des taxes toujours qui vaut si les salaires quotas déjà taxé on te donne l'argent qui est déjà taxé mais quand vous achetez quelque chose encore au vous taxe vous pouvez passer que vous avez beaucoup d'argent mais quand vous utilisez l'argent maintenant au quotidien c'est là vous allez vous rendre compte que l'argent n'a jamais été suffisante c'est ce que c'est qu'il y en a beaucoup 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 si je commence à relater toutes ces choses là ici on ne peut même pas d'eau on ne peut même pas dormir mais nous si nous vivons ce sont si nous survivons c'est que vous aussi pouvez survivre mais je vais seulement vous faire un alerte que le canada n'est pas seulement un pays des rêves et ce n'est pas un pays seulement où coulent le lin et du miel c'est un pays comme tout d'autres pays ce sont il ya des inconvénients que vous ne connaissez pas il ya beaucoup 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 d'immigrants qui quitte je vais faire d'autres vidéos prochainement qui vont vous donner l'idée les idées générales des pays où vous rêvez venir c'est moi toujours votre serviteur guillemars partagé abonnez vous bye